Ayom, aujourd'hui nous allons commencer le premier chapitre de Bessayat Tijerim. Après avoir donné, avoir étudié ensemble l'Aqdama, la préface, alors, sauf, sauf, est arrivé le temps où on peut commencer le premier chapitre. Le premier chapitre, le titre du premier chapitre est Bevurklal Chovata Adam Be'olam. C'est-à-dire on va parler du devoir, éclairci, le devoir de l'homme dans son monde. Et le Ramchal nous enseigne Je traduis Le fondement de la chassidoute, c'est la piété, le fondement de la piété. Ve'choresh a'avodat emima Et, ve'choresh c'est les racines, Kavana, l'origine, les racines du service, a'avodat emima, du service parfait, du service de Dieu, du service parfait envers Dieu. Ou, et, Que l'homme qui te barère, c'est analyser les choses, que ça devienne clair chez lui, clarifier les choses. Si l'homme qui te barère soit clair chez l'homme, Ve'choresh a'avodat emima et c'est l'adam. Et, ve'choresh a'avodat emima qui devient vrai chez l'homme. Ma chovato barolamo Quel est son devoir, chovato, chova c'est le devoir, chovato c'est son devoir. Quel est son devoir, barolamo, dans son monde ? Où le mat sarir est vers quoi il doit, chez yassim mabato, orienter son mabat, son roga, Oumegamato et son projet, sa vocation, Be'choresh a'avamel kol yeme hayab Dans tous les efforts de tous les jours de sa vie. L'homme, le Ramchand, c'est quoi ? Il débute son premier chapitre en demandant à l'homme de clarifier. Il barère, la chône ça vient du mot barour qui veut dire clair, barour c'est clair. Il barère qui devient clair chez l'homme, Ve'choresh a'avamel et qui deviennent emets, vrai, véritable, vrai chez l'homme. Quel est ma chovato be'olam ? La première chose c'est de clarifier et de comprendre véritablement Quel est son devoir dans son monde ? Chobato be'olamou La deuxième chose est vers quoi il doit orienter son roga et sa vocation Dans tout ce qu'il fait dans la vie. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est de clarifier Il barère, v'yitamets, ma chovato, quel est son devoir ? C'est yesod a'hasidut, c'est la base, le fondement de la chassidut, de la piété. Ve'choresh, la racine, l'origine de l'aravoda, du service. Les Khamim se sont posé la question suivante Quelle est la différence ? Alors on sait que chaque mot du Ramchal a été écrit par le roi Hakodesh Et donc chaque mot qui sont écrits dans le Ramchal Qui sont écrits dans le Messie et les Sherim Alors ils ont été choisis de façon exacte Et de façon précise Et par conséquent, nous, nous pouvons nous permettre Et nous les avons pas seulement, nous pouvons nous permettre Nous avons le devoir De comprendre chaque mot Pourquoi il est utilisé tel ou tel mot Et apprendre de chaque répétition Et les Khorans, on peut se poser la question Pourquoi le Ramchal nous dit A chassidut, c'est la piété A vodat et mima, le service parfait, c'est la tzidkous C'est d'être juste, d'être un tzadik Via être tzadik Être un juste Et être chassid D'être un pur Le Ramchal nous dit Le fait que l'homme va Clarifier son devoir Et savoir vers où tourner son regard Orienter son regard C'est le yeso da chassidut C'est la base de la chassidut Et c'est la racine de la tzidkous C'est la racine du fait d'être un homme juste Maintenant, quelle est la différence entre yeso da chassidut et chassidut ? Yeso da, c'est le fondement La base Chassidut, c'est la racine Je vous donne un exemple Lorsqu'on fait un fondement Yeso da, on met un yeso da Ça permet, par exemple, les fondations Les yeso da de la maison Le fondement dans la maison Ça permet à la maison D'être imposé sur ces fondements Maitre unita, par exemple C'est le fondement C'est la base qui me permet De mettre sur cette table Le standard, le pupitre Ça c'est yeso C'est-à-dire Que le yeso me permet de poser quelque chose dessus Ça permet de surélever une chose Ça me permet de faire tenir quelque chose Tandis que la shoresh, la racine C'est plus que ça La racine C'est non seulement La base Mais aussi Ce par quoi la vie Passe À la plante À l'arbre Les shoresh Les racines d'une plante Ou les racines d'une arme C'est ce qui donne vie À l'arbre Un shoresh Une racine Si c'est vraiment ta racine C'est quelque chose qui te nourrit C'est quelque chose qui te donne vie C'est à partir de cette racine Que tu tires ta vitalité Tu tires toute ton énergie Tu tires toute ta force Et l'arbre L'arbre nous dit Tu sais De savoir quel est Ton devoir Et de savoir où porter ton regard Dans cette vie D'un côté c'est La base Pour pouvoir devenir racine Mais c'est deux choses Complètement différentes C'est deux choses séparées L'arbre sans cette base là Sans savoir Sans connaître ton devoir Tu ne pourras pas devenir racine Tu ne pourras pas devenir un homme pieux Mais c'est deux choses Complètement séparées Une chose Que tu poses sur l'autre Par contre C'est le shoresh Aravodat emima Qu'est-ce que ça veut dire Shoresh Aravodat emima C'est la racine Du service parfait De la tzidkut Un tzidk Pour continuer dans sa tzidkut Pour continuer dans sa justice Alors Il doit tout le temps Il doit tout le temps Il doit tout le temps Se tourner Analyser Éclaircir Quel est Mahobato Belolam Quel est son devoir Dans son monde Et cette chose là Ce travail là C'est comme Un shoresh C'est une racine Qui le nourrit tout le temps Qui nourrit tout le temps Cette tzidkut Qui nourrit tout le temps Le fait d'être tzidk Et s'il ne fait pas ça S'il ne fait pas ce travail De De barrer D'analyser D'éclaircir Il d'ammettre Que la chose devienne vraie Et tel adam Shalom Mahobato Belolam Quel est son devoir Sur cette terre Dans son monde Alors forcément Il ne pourra pas devenir Tzidkut Il ne pourra pas devenir Aussi chassi Mais la tzidkut Journalière de l'homme Dépend essentiellement De ce travail De se tourner Vers De se poser les questions Quel est mon devoir Mahobati Quel est mon devoir Il y a deux étapes Que l'homme doit réussir Dans sa vie C'est être Tzidk Juste Et être Chassi Pieux Et ce qui est très Très étonnant C'est que le ram Vous pouvez regarder Il est divisé Le messiaire des Jeans Il est divisé En 26 chapitres Les 13 premiers chapitres Concernent La tzidkut Les 13 premiers chapitres Concernent la tzidkut Vion C'est à dire Jusqu'au chapitre 13 Et de 13 à 26 Ca concerne La chassidut La piété C'est deux étapes Maintenant Vous savez que Les mots Au cours des temps Ils ont changé Parce que la nation A changé On utilise aujourd'hui Les mots pour dire Chassi C'est pas comme Auparavant On parlait du chassi Et même Chez les khachamim Chez les sages Lorsque Le messia Ticharim Le ramchal Emploie le mot chassi C'est pas la même chose Que lorsque le rambam Emploie le mot chassi Il y a deux choses Qu'on peut nous dire Chez le ramchal Chassi Ça va être une personne Qui va faire plus Que ce que Akadosh Bokho attend Tadik Un juste C'est Il va faire juste Ce que Akadosh Bokho Va lui demander Juste Mais c'est énorme Elle vaille que nous tous Nous puissions faire juste Ce que Akadosh Bokho Nous demande Tadik C'est celui C'est celui Qui va réaliser Toute la volonté De Akadosh Bokho On peut pas devenir Tadik Si on connait pas tout Le chassi Parce que grâce à L'étude du chassi On saura exactement Ce qu'Akadosh Bokho Veut demain On deviendra Tadik Tadik C'est celui C'est la personne Qui va respecter Toute la volonté De Akadosh Bokho Sans aucune exception Il devient Tadik Mais Plus loin L'homme Lorsqu'il sera Tadik Il s'élèvera Un niveau de Chassid Chassidout De piété Un pieuse C'est une personne Qui a dépassé Ce niveau de Tidkut Et il va arriver A non seulement Faire au minimum Ce que Akadosh Bokho L'a demandé Mais encore Ajouter plus Que ça Ajouter son travail personnel Comme par exemple On voit dans Abraham Qui a dévoilé Le chassé On voit dans Israq Qui a dévoilé Le dîn La justice Chacun dans sa Chassidout Dans sa particularité Non son mot D'abord Le Messie et les Chérim On peut avoir deux mots Chez Idbarer V'Itameth Idbarer V'Itameth Comme on a dit auparavant Idbarer Vient du mot Je veux dire Les varer C'est analyser Idbarer Donc qu'ils soient analysés Ça vient du mot Barour Ça vient du mot Borer Trié Vous savez que le Shabbat On a l'interdiction de trier L'ivoire de Shabbat C'est une des Trié le Shabbat C'est un des 39 travaux De Shabbat Une des Mellameth Et de Mellachot Quel est le Yissur Quel est l'interdit de trier C'est séparer Deux espèces Qui sont mélangées Les séparer Qui fait ce travail De Borer Non Chez l'homme Il existe une force Qui s'appelle le Sechel Qui s'appelle l'intellect Qui peut justement Séparer Le bon du mauvais Dire Ça c'est pas ça Ça c'est pas ça Ça c'est pas ça C'est pas ça Mais nous A partir du moment Où l'homme a utilisé Son Sechel Il va avoir la possibilité De l'ivoire De trier Est-ce que pour autant Il connait la chose Non Il sait qu'est-ce qu'elle n'est pas Et c'est ce que le Sechel Fait tout le temps Le Sechel Lui Que le travail suivant Il sait qu'est-ce que ce n'est pas Mais il sait jamais Qu'est-ce que c'est Je vous donne un exemple Une personne Elle dit que vous ne connaissez pas Et vous vous fixez un rendez-vous Par téléphone Où tu seras Je serai A Rehob Rehob Rabi Akiva A Jérusalem Ang Rabi Akiva Et Ang Malchis Ok Mais comment tu seras Moi j'ai un chapeau Jaune Et une chemise Rouge Tu me reconnaitras En effet Chapeau jaune Et une chemise rouge On peut le reconnaître Vous 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 trouvez au sommet Vous trouvez au carrefour Et vous attendez Vous attendez Putain Un homme avec un chapeau Chapeau jaune Et chemise rouge Chapeau jaune Chemise blanche Vous dites Ce n'est pas lui Qui dit ça Notre faculté de livreur De trier De dire Non ce n'est pas lui Il ne répond pas au critère Chapeau jaune Oui Mais chemise blanche Ce n'est pas lui Viens un chapeau jaune Chemise bleue Ce n'est pas lui Chapeau rouge Ce n'est pas lui Chemise rouge Chapeau blanc Ce n'est pas lui Puis Tom Arrive Chapeau jaune Chemise rouge Comme vous avez fixé Le Sechel dit C'est bon Qu'est-ce que ça veut dire C'est bon Est-ce que c'est lui Non Le Sechel nous dit D'après les critères Les critères répondent Ça c'est les varaires Les varaires Je l'ai mis à l'extérieur Cette personne Je l'ai mis à l'extérieur Des autres C'est-à-dire Tous les gens Qui se baladent Dans ce carrefour là Ce n'est pas eux Maintenant ça ne veut pas dire Que c'est lui C'est peut-être lui A combien de pourcentage ? 99,9% Le Sechel lui Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut trier les choses Mettre à part Les choses qui gênent Mais dire véritablement C'est lui Et le montrer du doigt Non C'est pour ça que le Rembrandt Nous dit Il ne faut pas juste les varaires Et éclaircir par le Sechel Parce que par le Sechel Tu ne connaîtras pas La chose elle-même Et là Que ça soit chez toi Que la chose Soit chez toi Et mette véritable Une chose véritable C'est une chose Qui s'est réalisée Ou tu l'as vécu Comme une chose vraie Tu l'as expérimenté Comme une vraie Et par conséquent Il faut ces deux marahim Ces deux processus Le premier Première étape Les varaires Avec le Sechel Éclaircir avec le Sechel Mettre à part Ce qui n'est pas ça Non c'est pas ça Non c'est pas ça Pour pouvoir Les itamets Les riots La chose Vivre la chose Et quelle chose De quoi on parle Et c'est la dame Ma chovato Ba olam Comprendre Et donc vivre Chovato On a dit ça vient du mot Chovat L'obligation Le devoir Chovato C'est son obligation Ba olam Ba olam C'est le monde Alors les gens Quand ils lisent En général Le Messia T'escherim Ils disaient Même le titre Il écrit Be olam Dans son monde Ma chovato Be olam C'est pas l'obligation Dans le monde Le monde De manière générale Et la Ba olam Dans son monde Chovato Mon obligation A moi Et qui n'appartient Pas à d'autres personnes C'est à dire La volonté Que l'akadosh burro A mis en moi Et qui n'apparaît pas Chez les autres Qui concerne que moi Ba olam Dans mon monde Où je me trouve Où je suis C'est à dire que Une personne Qui ne comprend pas Que l'akadosh burro Attende de lui En tant qu'individu Particulier Que l'akadosh burro Attende de lui Où il se trouve Dans son monde A lui Ba olam Attende de lui Qu'il réalise Sa volonté Alors la personne A l'impression Que ça ne concerne pas La personne A l'impression Que Il y a une obligation Générale Qui met sur les hommes Non Ma chovato Be olam Il y a une obligation Qui t'oblige A toi personnellement En tant qu'individu Particulier Et spécial Dans ton monde A toi Une personne Qui décide De faire la Torah Comme les autres Ou comme Ce qu'il a demandé Aux autres Alors Ni le fondement De la piété Il aura acquis Et ni le Choresh De la Avodat Il aura acquis Pourquoi Parce que la première Des personnes Qu'il essaye D'oublier C'est lui-même Une personne Qui veut mettre Sa personne personnelle Sa personnalité personnelle Son Sa personnalité De côté Et l'oublier Et faire Comme eux Faire comme Qu'il attend d'eux Alors Il ne remplit pas Son devoir Il faut que l'homme Arrive à comprendre Que chacun Akanos Boko Attend de lui Attend de chacun Une mission particulière Et de l'année Rovato Berolamo De l'année Son obligation Dans son monde A lui particulièrement Et une telle personne Non seulement Elle sera prête A devenir Racine Que Mais c'est Cette chose là Cette birour là Qui va permettre Cette clarification Qui va permettre A l'homme D'être tout le temps Sadiq D'être tout le temps Evé d'Hachem Serviteur D'Akadosh Boko Parce qu'une personne Ne peut pas s'appeler Serviteur D'Akadosh Boko Si cette personne Ne veut pas réaliser L'obligation D'Akadosh Boko Lui donne Evé d'Hachem Ça veut dire Ma volonté Je l'annule Je la mets de côté Moi ce que je veux Et c'est ma volonté Je veux la volonté D'Akadosh Boko Quelle volonté D'Akadosh Boko La volonté Qu'il a mis en moi Qu'il me veut Hachem me veut Une personne Qui peut fermer Boucher ses oreilles Ou ne pas Entendre la volonté Que l'Akadosh Boko Veut en lui Alors Evé d'Hachem Serviteur de Dieu C'est sûr qu'il ne l'est Et aussi il faut Après avoir compris son devoir Il faut Qu'il sache Ou mettre son regard Ou mettre Ou fixer ses buts Bechol Hashem Pour toutes les efforts Qu'il fait durant toute sa vie Une personne qui n'a pas de but Une personne qui n'a pas de projet Alors elle n'a aucune raison De se lever Pourquoi ? Pourquoi je vais me lever ? Je n'ai pas de but Je n'ai pas de mégama Je n'ai pas où aller Ah il va mieux rester dormir Au moment où l'homme se lève La première des choses qu'il dit C'est Selon un Dans l'homme d'Israël Il est connu que Le juif Lorsqu'il se réveille Ce n'est pas Un événement Stable Un événement Tout simple Et qui peut passer On peut passer à côté Non C'est un événement Le plus important Peut-être De la journée Après avoir été considéré Comme mort Pendant toute la nuit Akkadosh Burfu décide De nous vouloir Il me veut Et parce qu'il me veut Cela s'exprime Par le fait que je reçois De nouveau la vie Je reçois de nouveau Aujourd'hui je reçois Maneshama Cette rencontre Entre la volonté de Dieu Et moi Et mon corps M'éveille Il y a deux solutions Qu'est-ce que tu fais Au moment où tu t'éveilles Soit Tu dis Non Je veux redonner la vie Je ne la veux pas Et tu veux redonner Ou soit tu prends la vie Et tu comprends que Si Akkadosh Burfu te veut Ça veut dire Qu'il a confiance en toi Et c'est ce qu'on dit Quand on dit le matin Je te suis reconnaissant Toi Devant toi M'élechay V'ekayam Roi K'ay Qui vit Vivant V'ekayam Et qui existe Qui m'a rendu Maneshama En moi Bechemla Rabat Emonatera Bechemla Avec Naguïd Mésirikord Rabat Grand Emonatera Ta foi Alors les gens Ils sont un peu Ils ne savent pas trop Mettre la virgule Parce que c'est Bechemla Virgule Rabat Emonatera Grande Et ta foi Ou Bechemla Rabat Virgule Avec une grande Mésirikord Emonatera Ta foi Comme ça à la fin Pourquoi ils sont gênés Parce que le mot Emonatera Ça ne veut rien dire Qu'est-ce que ça veut dire Ta foi Ta foi Toi Dieu Tu as une foi Moi j'ai foi en toi Mais ta foi Emonatera Ton Emona Toi Ta croyance en toi Et là on explique Bechemla Virgule C'est comme ça qu'il faut dire Bechemla Avec Mésirikord Tu nous as rendu Mon âme Rabat Emonatera Grande Et ta foi Ta foi En qui Ta foi En moi Rabat Emonatera Tu as une grande Confiance en moi Pourquoi Parce que si tu n'avais pas Confiance en moi La première des choses Que tu aurais fait Tu aurais vu Tu m'aurais pas Retourné Si maintenant tu décides De me redonner La vie C'est un signe Que tu mets Toute ta confiance En moi Et une personne Qui a confiance A l'autre Alors chez l'autre C'est éveil Non seulement L'amour Et aussi L'aira Mais aussi La conscience Qui doit prendre Responsabilité De cette vie Prendre responsabilité De cette vie La responsabilité Est une conséquence De Vérouge Doit en ait cette vie C'est quoi la Megama C'est quoi le but C'est quoi le projet C'est quoi ma vocation Vérouge Doit en ait cette vie Une personne Qui n'a pas le but Qui ne connait pas La Megama Qui ne connait pas La Matara Alors forcément Cette personne Elle va prendre La responsabilité De cette vie Le Rembrandt nous dit Tant que tu ne feras pas Ce bureau Tant que tu ne s'éclairaciras Pas ces choses là Alors tu ne peux pas Commencer A construire Une vie Qui est proche du divin A construire Une personnalité Qui va être racine Qui va être sadique Si tu ne fais pas Ce bureau Et si ce n'est pas Vraîche chez toi Emex Alors tu resteras Loin de toute La racine De toute piété Et de toi Avoda te mima Et de tout service Parfait Tu serviras Ce sera un service Mais c'est loin De toi Alors qu'est-ce qu'il faut faire Non seulement ton devoir Dans ton monde A toi particulier Qu'est-ce qu'il a tant de toi Et deuxièmement Et savoir Vers où Vers où Tu dois donner ta vie Vers Quel est le but De ta vie Quel est le but De ta naissance Shalom Shalom L'hydra Prochainement Nous continuons Le premier chapitre Au revoir Au revoir